Bonjour à toutes et à tous, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va reprendre l'avant de cette arrêtée la dernière fois, c'est-à-dire à mission 6 de la bataille de Normandie, à mission Cherbourg. La compagnie Hebel est chargée de mener l'assaut final et de prendre l'attaque à port de Cherbourg, l'USS Texas, qui apportera un soutien à la retirée. Bon, déjà, avant de commencer la mener l'assaut final, je ne le laisse pas qu'à tous, avec quelques jours de retard, mais bon. Le Red Bull Express était un convoi prioritaire, et pas qu'un peu. On a dû transporter un million de tonnes de matériel sur cette fichue route, mais les Fritz n'étaient pas prêts à abandonner leur port-clé sans se battre, et ils l'ont défendu. Mission qui sera découpée en deux parties, je vous informe tout de suite. La 9e et la 79e attaqueront par le sud. La 4e division de cavalerie les appuiera. L'assaut reposera sur les compagnies Hebel et Dog, qui attaqueront directement les quais principaux. Ce sera la partie la mieux défendue de la ville. La résistance y sera sûrement forte. Je vous remercie d'avoir répondu à ceux qui ont répondu au sondage de ma dernière vidéo d'information et de détente. Je vous laisse encore quelques semaines pour encore répondre au sondage. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas voulu mettre de commentaires, mais j'apprécierais quand même qu'ils donnent leur avis. Je vous remercie, bien évidemment, les trois personnes qui ont laissé des commentaires et qui ont donné leur avis. J'espère qu'il y a quand même eu 21 vues. J'espère que les personnes qui ont regardé juste dans cette vidéo d'information vont laisser leur avis pour le sondage. Cet endroit a l'air désert. Déployez-vous et ouvrez l'œil. Eh, pourquoi c'est toujours Hebel qu'on envoie au Caspip ? Non, Johnson, c'est juste toi qu'on envoie au Caspip. La ferme ! Tu vas tous nous faire buter. Tireur au busqué ! Blanqué ! Cherbourg est encerclé. Ils le savent, on le sait, mais la division Bush ne veut pas se rendre. L'USS Texas attend au large pour nous appuyer. Pour lui permettre d'approcher à portée de tir, on va devoir détruire la batterie côtière située ici. Mais avant, il faut qu'on prenne cette place pour que les gars du génie puissent établir une base d'opération avancée. Le régiment veut qu'on sécurise la place pour qu'on puisse y établir notre base. Ne perdons pas de temps ! Bon, là, comme vous constatez, il y a un sniper juste ici. Je dois dire que ça doit vraiment être la hantise des soldats. Je vais regarder la même chose. Oui, je vais regarder la même chose. Il y a un sniper, tout ce qui était de lignes mitrieuses cachées, tout ce qui était de lignes mitrieuses cachées, tout ce qui était de lignes mitrieuses cachées, tout ce qui était de lignes mitrieuses cachées. Sniper. On a vu que c'était une peur de chaque instant pour ces soldats. Pour ceux qui ont, je conseillerais de voir un film, en fait, pour l'époque. Fusilier. Fusilier. A vos ordres. Sniper. Fusilier. Fusilier. A vos ordres. Sniper. 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 Il y a un autre sniper. Sur cette place, il y a un mortier. Donc on va y aller tout de suite. Faites une escouade avec trois bazookas. Moi je trouve ça un bon nombre. Moitié bazooka. Allez, à l'action, chef. Et un ennemi de vitraveuse que j'avais complètement oublié. Un ennemi détruit. A éliminer. Demande à l'escouade 100% peu rationnelle. Vous demandez de se repousser tuer. Bosh, il faut absolument prendre cette position. On attend que les Bosh. Étonner qu'ils se sortent pliés là. Vous pouvez profiter des attaques et demi pour capturer point A. On va un peu d'avance pour la suite. Faites cette position. Sécuriser ce secteur, on pourra mieux s'appositionner. Faut-il, c'est un vieux père. Et maintenant, nous avons accès aux Sherman. A Sherman M4. Et au Sherman Croquely. C'est un Sherman M4. Et dans ce cas. Ah oui, un Sherman. Le Sherman. Le Cody. Vous en permettez un peu après. Un peu par les temps. Deux Hosswin. Le Hosswin avec le Pumper Win. C'est deux DCR outils également. Le Hosswin équipé d'un canon de 20 mm. Euh. On voit toujours une Hosswin. Hosswin. Hosswin, c'est un canon de 40 mm. Tout d'un coup, c'est un raclème, c'est plus meilleur que Wimper Win. Et Wimper Win, c'est un... C'est un DCC équipé de 4 canons de 20 mm. Pour ceux qui peuvent avoir qu'est-ce qu'un canon de 20 mm, les FLAQ 38 étaient des canons de 20 mm. Je ne sais pas, le FLAQ 38 estké. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est ce qui le dauphin ? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est pas 35 mm. Il faut nettoyer tout le monde. C'est en vie ! Compagnie Abel, il faut qu'on pousse plus loin pour neutraliser cette batterie côtière. La batterie côtière est notre prochain objectif. Continuez d'avancer, Compagnie Abel. Ok, maintenant reconstituez les trois joueurs. On va, on va, on va ! On va, on va, on va, on va, on va, on va ! Les autres types de décès, Wimberwind et Oswin, hein ! Wimberwind, d'ailleurs, vous pourrez le voir dans l'une des extensions quand je vois Fing Murray, hein ! Voilà, il n'avance pas très vite quand même ! Mais il avance quand même ! Maintenant, Gleishirman. Alors, Gleishirman, on les connaît bien, Gleishirman. Un M4, hein ! Equipé 1,75. Mais on connaît un peu moins de crocodiles. Le crocodile a été développé surtout pour le Pacifique. En Europe, il a été très peu utilisé. Pour nettoyer tout ce qui était, en fait, planques japonais. Parce que les japonais, il y a de se planquer un peu partout, pour brouiller tout ce qui était végétation surtout. Il a été développé. En Europe, ce sera beaucoup plus des soldats équipés de Lance Wham qui seront utilisés. Mais ce sera, c'est en somme, ce seront beaucoup plus utilisés. Ce sera plutôt pour nettoyer, par exemple, des blocos, hein ! Parce qu'au débarquement, il y a surtout blocos, tout ça. Comme objectif. Avec Gleishirman, ce sera le char de combat. Ce sera le char de combat principal, qui sont des alliés, hein ! Ce sera tout utilisé par les Américains plutôt. Ou du spec qui est très facile à être fabriqué. C'est un char plus facile à fabriqué. Les Gleishirman, par les Gleishirman, par les Gleishirman, par les Gleishirman, par les Gleishirman. Pour les Gleishirman, il s'ouvre de plusieurs problèmes. Il y aura plusieurs variantes avant d'avoir un Gleishirman assez fiable. Mais avec les Sherman qui ont été produits ils ont beaucoup de problèmes, ça sera niveau suspension et comme les Sherman ils ont eu des problèmes Et aussi, attendez j'essaie de retrouver ce que je voulais lire, c'est le problème de jouer en même temps qu'on explique Et aussi c'est un char qui prend facilement feu, je ne me rappelle pas ce que je voulais dire Mais en contrepartie, l'avantage de Sherman c'est qu'il est facilement adaptable Là on a le Sherman Canon 75, et puis par la suite, surtout en Normandie, ils se rendront compte que le Sherman est 3 faibles contre les chars allemands Ils vont l'équiper d'un Canon 76, extrêmement efficace contre les chars Ils vont aussi faire d'autres variantes de Sherman avec Sherman Jumbo avec un montage amélioré frontalement Il va falloir mettre de tenir mieux contre les chars adverses Et ils vont après faire un mix les deux, ils vont faire un Sherman mais en jouant le blindage du montage du Jumbo avec un canon de 77 La montage c'est que ça permet de faire un char en fait polyvalent et soit utilisé par les formations par exemple par les... Ici le crocodile ! J'ai vite de parler en tant qu'eux ! Les anglais ils voulaient beaucoup ce Sherman En tant que char en tant que vécu anti-charg modifieront pour instaler un camion sur une mission. Mais le charmon là je vous en parlerai quand je ferai la campagne des anglais. J'évite quand même de trop en dire sur chaque mission pour pouvoir vous dire quelque chose dans les missions qui suivent. Donc ainsi le Sherman est un char qui permet facilement d'adapter au combat du verbe. Et je vais vous parler de mon efficacité dans cette vidéo, j'ai une question qui vous permet de mieux expliquer son efficacité. Et je préfère attendre justement cette vidéo, pour vous en parler, cette mission là. Est-ce que vous comprendrez plus facilement ? ¿et Le Sherman produit c'est que le danage c'est qu'il y a des transporteurs de la seconde guerre mondiale ? En réalité le cheetah qui a été produit c'est T-34 Russe T-34 Russe T-34, je considère votre T-34 Canon 57 Canon de 75 Non, excusez-moi Canon 57, de 76 Euh, de 75 je crois aussi J'ai un doute sur le canon de 75 J'ai évité de m'avancer sur... J'ai évité de m'avancer sur J'ai évité de m'avancer J'ai évité de m'avancer J'ai évité de m'avancer J'ai évité de m'avancer Mais en gros, toute variante T-34, jusqu'au T-34 De la fin de la guerre T-34-85 Ça sera le char le plus produit De la seconde guerre mondiale Combinant toutes Toutes les avancées technologiques Combinant Euh Le bandage incliné Et ça, c'est vraiment le premier char Il faut savoir que Tous les chars, par la suite, vont adopter Un bandage incliné à 45 degrés C'est un meilleur rapport Ça bouge un peu les gaz Parce que Ça a été démontré par les chars russes Justement Que les T-34 étaient en fait Beaucoup plus résistants Grâce à ce bandage incliné C'est ce bandage incliné Je vais m'expliquer un peu mieux Avec une pente de De 45 degrés justement On consigne La géocité d'un opus Perpond du cœur Vous prenez Pamp Voilà Vous prenez un opus Qui arrive perpond du cœur Dernièrement Un tir montagne Une inclinaison de 0 degrés Et ce vous prenez même tir Mais qui arriverait sur un bandage incliné à 45 degrés La force de pénétration est divisée par deux Dans un bandage à 45 degrés Pour la même La même épaisseur de blindage Donc ainsi Ça permet de diminuer L'épaisseur de blindage Mais de garder une efficacité quand même accrue Mais évidemment si vous voulez améliorer après Tout ce qui est blindage Vous devez améliorer un peu tout ça Après ça c'est C'est pas piffonné J'ai oublié le mot C'est qu'un détail On va dire ça parce que j'ai repart trop le mot aussi Bon excuse J'ai oublié les mots mais bon c'est Voilà ça arrive hein Je peux pas être On peut pas toujours tout se rappeler Mais je m'en veux quand même de pas pouvoir vous Me rappeler de ce que je voulais vous dire J'ai toujours parlant ce que j'ai dit Tant pis j'en ai pas retrouvé Et l'amélioration Bon bah je vais parler un peu plus L'amélioration que je fais c'est avec canon de On retourne un peu dans le jeu quand même Canon de 116 Pour justement améliorer la perforation de ce char Et pour me permettre d'avoir plus de chance Pour perforer le Stug son tangon Le Stug pour ceux qui le connaissent pas Sur ce char C'est un char qui a été construit Pour tout ce qui est Prise à saut de vie Un très bon blindage frontal Il existera une variante Qui sera avec canon Avec un obusier Et ça sera Là par exemple ici c'est le Stug C'est le Stug C'est le Stug Je vais vérifier Pour la prochaine mission Et cette modification Va faire qu'il sera Beaucoup plus efficace en mille en fait Que par exemple des Sherman Tout ça Donc vous constatez qu'il n'est pas le cas Frontalement sur un char Ca sert à que dalle Sur un Stug Sur un Stug en tout cas Donc Zemmerton balancez Des bombes gluantes Des sticky bombs Qui sont très efficaces justement pour ça On va retourner un peu de armement Justement Qu'est-ce que Une sticky bomb ? Une sticky bomb C'est vraiment une arme improvisée Comme ils mettent là Ce sont des armes de t-shirt improvisées C'était C'était développé beaucoup en fait Par les paras Pour tenir les vignes Pour tenir les vignes Surtout pendant L'opération De Normandie Ce qui va se passer C'est qu'ils vont arriver Ils vont avoir des problèmes C'est qu'ils vont avoir beaucoup de munitions Parfois De lance-roquettes Et mais Ils vont avoir encore beaucoup d'explosifs La technique qu'ils ont trouvé C'est Mettre des explosifs dans une chaussette Mettre une amorce Dans un TNT Si je ne me trompe pas Je vais être dans un TNT Mettre une amorce Dans un TNT Dans un TNT Dans un TNT Et Une fois que Qu'un char est mis par en part pro Je pensais que c'était C'est extrêmement étroit Coller ça Sur les chenilles Ils sont sur le roulement des chars Ces bombes là Ce sont donc très efficaces En fait sur les sub Parce que ça permettait De les immobiliser très facilement Ça permettrait De ne pas prendre trop de destin Pour les coller Ça fait un peu comme Ils sont magnétiques C'est utiliser de la grèce Comme ça Ça se coller sur Je suis en train de réfléchir Que j'ai toujours pas construit d'autres Sherman C'est à dire que Ça va être beaucoup utilisé Comme j'ai commencé Ça va se coller C'est une sorte de bombe magnétique Avec la grèce Mais je crois pas qu'il y a que la grèce Mais je crois pas qu'il y a que la grèce En fait Je crois qu'il y a que Je crois qu'il y a l'article Parce qu'il y a l'article Il y a l'article ici Je pense Comme ça Ça permet de De coer De coer comme je dis Ça se permet de coer sur les roulements Et justement De détruire De détruire tout ce qui est mobilité de véhicule Et après Une fois que le véhicule est neutralisé Et entravé dans ses roulements Il est plutôt simple Bon Plutôt simple Parce que c'est quand même compliqué En tant que guerre De neutraliser un char Il est plutôt simple Il est plutôt simple D'aller sur le char D'ouvrir une attrape en haut Et de lancer une grenade dedans Et ce que je vous dis là Certains vont me dire Ouah Tu dis n'importe quoi Comment tu peux savoir ça Moi je vais vous dire Amusez-vous à regarder Des témoignages De gens Qui se sont allés Pendant la seconde guerre mondiale Qui ont combattu Voilà C'est comme ça Moi la plupart De l'information que je le tiens C'est en regardant Des archives En cherchant vraiment Des informations précises C'est comme ça Et c'était un reportage C'était Un reportage Plus ou moins C'était un témoignage D'un ancien parable justement Qui expliquait que Dans les vies Ils ont souvent Dans leur compagnie En tout cas Ils ont des problèmes Qui manquaient de Ils manquaient d'explosifs De violence roquette Excusez-moi Mais ils avaient encore Beaucoup d'explosifs Et ils ont décidé Pour Justement Recernent Trailer les joueurs Qui étaient en vigne Ils ont décidé De De croire ces bombes gluantes Qui ont été d'ailleurs Reutilisées dans le jeu Car C'est très efficace En fait C'est une arme vraiment De terreur Donc voilà Si vous cherchez des infos Si vous cherchez des infos Je ne suis pas quelqu'un Qui peut connaître Par cœur Non J'ai quelques L'enquête Mais sachez que Si jamais Je fais une erreur Vérifiez vos sources Même avant J'ai eu un coup Un message privé Qui est venu La personne m'a dit Qu'est-ce que je me rappelle La mission Ah oui C'était au débarquement C'est peut-être pour l'histoire Des 6000 hommes Non il n'y a pas eu 6000 morts Il y a eu Il y a eu Plus de 15000 morts américains Pour le débarquement Tout ça J'ai vérifié J'ai eu raison Je m'étais bien triplé Je m'étais triplé Dans ma référence J'avais dit Que c'était en mort total Infanterie C'était ça J'ai appris que C'est dû être ça Que c'était uniquement Parfois je n'avais J'ai joué Donc C'est une sacrée boulette Parce que C'était mort Sur toutes les pas Donc C'est 6000 morts Je vérifie C'est des chiffres Comme Que j'ai quand même pris du temps A chercher Tout ça La personne qui m'a mis en doute Elle a eu raison Je ne dément pas Si je fais une erreur C'est important vraiment De me démentionner Pour quand même Rester quand même Dans la vérité Mais éviter quand même De dire quelque chose De complètement faux En fait J'ai eu ce sale Mais Je ne peux pas trop proche Certaines personnes Pensent Savoir quelque chose En réalité C'est pas du tout Mais Qu'est-ce que ça c'est difficile Bon Je m'arrête cette parenthèse C'est pas grave Pour les personnes Qui espèrent une parenthèse Consultive Tout ça RCAE Et Et RCAE J'aime bien voir les personnes qui sont passionnés dans la série sur l'histoire. Là, vous n'avez pas de voix, c'est normal. C'est un petit bug que j'ai eu depuis une mise à jour. Bon, c'est pas trop grave. Après cette cinématique, je couperai rapidement pour reprendre juste après. Nous avons de l'artillerie près de l'arrivée. La 30e division allemande est sur ses talons. On va devoir rouler à fond de train jusqu'à leur garnison principale au port et la détruire. Si on veut que les poches se rendent, il faut détruire leur poste de commandement. Il faut qu'on anéantisse tout le complexe de leur QG. Bon, je ne sais plus la touche pour ouvrir le menu principal. C'est bien et je ne marche pas. Donc je fais la petite coupure tout de suite et on se reprend pour la deuxième partie de cette mission.